Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à un épisode avec Béatrice. Alors, Béatrice, veux-tu venir dire quelque chose? Parce que maman voudrait que tu vas te coucher, et celui-là, papa trouve ça extrêmement drôle de te faire venir. Viens. Est-ce que t'as quoi, quelque chose à dire aux gens? Ta machine. Les gens t'écoutent, là. Oui. Connais-tu d'autres lettres? Je sais pas. Ah. Je sais pas. Oh, c'est chaud. Oh, attends. Love you. OK. Tu peux aller. J'ai vu ça live. Ça a dû être, wow. C'était ridicule. Moi et Béatrice, on le regarde live chaque soir, mais pas le vrai live. Non. Pas live. Le fake live. Ça a dû être beau, par exemple. C'était vraiment beau. Je serais prêt à dire, niveau performance, ça doit être un des top groupes, comme Up There avec Foo Fighter, puis comme niveau performance, comme niveau le show pour ton argent, là, Right Now, là. Je pense que oui. Parce que c'était... C'est une band à leur prime. C'est une band avec assez de hits. Genre, ils avaient pas de filler, tout. Non, non. C'est ça qui... Ça doit être de leur nouvel album. C'était pas ça en tout. Tout le monde chantait tout le temps. Puis même, puis c'est l'affaire, c'est que sur le nouvel album, il y avait juste des hits. Oui. Oui. All right. La leçon du jour... Tu veux-tu des miennes? Non. Non, c'est les tiennes. J'ai acheté un cadeau. Oui, je le sais. Mais la leçon du jour, mesdames et messieurs... Achète plus de moffes. Comme ça, tu peux les changer. Non, je lui dis, je savais pas, Béatrice allait comme vécu, livre de barbe. La leçon du jour, c'est s'il y a quelque chose à 60$ et que le produit de qualité est à 120. Achetez pas trois fois le produit à 60, achetez une fois à 120. À 120. Moi, tu saurais comment de cable, j'ai jeté à bras de main parce que j'ai comme, non, je vais acheter le cable, je vais sauver 20$. Là, je suis obligé d'aller sur Amazon, achetez de haut écouteurs encore. Tu fais dessus, c'est ça, ça fait depuis des années qu'on achetait de la Bob Lee au lieu de la Montellier. Exactement. Alors, Jeff, ouverture du Montellier. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à S'en reste dans la cave, épisode de 203. Et ça fait weird d'avoir des écouteurs comme ça. Je t'habite à mettre in here. Surtout avec tes lunettes. Moi, j'apprécie pas ce qui se passe présentement. Ce soir, le podcast va durer 12 minutes. Je suis déjà en tabarnak, là. Pour vrai, là, vous savez quoi? Je suis désolé. Surtout à mon émission de radio aujourd'hui, on a parlé de plein de sujets, je ne voulais pas parler d'un. C'est ça que j'allais dire, j'ai vu dans les nouvelles qu'il y a eu d'autres sorties d'informations de quelque chose. Moi, je t'ai texté parce que je l'ai allumé, puis t'étais, vous vous lanciez dans de quoi? Puis j'étais comme, de quoi est-ce que vous parlez? Comme, je n'ai pas vu ça. Puis là, j'ai été sur Reddit parce que moi, quand j'entends quelqu'un parler, Il y a un Reddit sur la culture francophone. C'est que moi, j'allume Reddit, puis là, je vais voir les populaires, puis qu'est-ce qui se passe, puis c'est que d'habitude, qu'est-ce qu'il y a de l'attraction, elle va apparaître, là. So, right now, comme j'ai, tu sais, si je vois tout de suite, ça va vous dire à peu près quel temps qu'on est dans l'année. Qu'est-ce qui est chaud dernièrement? Qu'est-ce qui est chaud, Jeffers, Reddit? Qu'est-ce qui est chaud live sur Reddit? C'est les Apple Vision Pro. Oui, que j'ai vu un peu partout sur Internet. Mais là, pour les gens qui ne savent pas, pour les placer un peu hier, c'était comme le Big Apple. C'était le WWDC 23, qui est le Worldwide Developer Conference, qui est basically une conférence. Ce n'est pas juste pour Apple. C'est un Apple Worldwide Developer Conference. OK, OK, OK. Ils invitent tous les développeurs de toutes les différentes compagnies à Cupertino, chez Apple, pour vivre des expériences avec le nouveau software, les nouvelles annonces, le nouveau hardware, le nouveau site, puis ça. Puis, bien, ils font ça chaque année. Ils font ça chaque année. Il y a toujours des annonces, des teasers. Un couple d'années passées, ils ont annoncé, genre, comme, Apple ont fait des nouveaux emojis, genre, de ton visage. Puis, ils ont, comme, intégré ça dans l'iPhone. C'est là qu'ils ont, d'habitude, c'est là qu'ils présentent toutes les nouvelles technologies, comme l'iPad, comme 20 ans passés, puis l'iPhone. C'est tout à WWDC. Quand ça arrive à WWDC, est-ce que c'est genre, ah, je peux l'acheter dans X nombre de temps, ou c'est comme, voici un concept. Tout ça dépend. Parce qu'il y a un mot, des fois, il présente de quoi, 7 ans après, tu peux peut-être l'avoir. C'est un retrop, genre. C'est ça, qu'on n'aura pas. Apple, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont faire des annonces, puis ça va de, des deux extrêmes que tu as comptées là. Donc, ça va de, tu peux l'acheter, genre, la semaine, ou tu peux, genre, comme l'Apple Vision Pro, c'est comme, tu peux les acheter l'année prochaine, comme en 2024, first quarter, je pense. OK, 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 OK. Qu'est-ce que le wildest thing qu'on a annoncé? Ça, l'Apple Vision Pro. Comme le produit même, parce que c'est une nouvelle interface. Donc, comme si tu penses à Apple, pendant longtemps, ça a été comme le G3, comme le cool colored computer que tu as amené, c'était comme un all-in-one. Puis là, après ça, ils ont montré le iPod, le iPod avec le twerp. Puis là, ensuite, de là, c'était le iPhone. Mais moi, je me rappelle, quand ils ont introduit le iPod 3GS, que, parce que BlackBerry dominait avec, BlackBerry dominait. 100%. Avec, t'avais, surtout, il y avait comme leur message genre exclusif. Puis là, tout le monde, c'était BlackBerry, you're doing business, c'était cool. C'était BB. BlackBerry, puis le clavier tactile, parce que ce temps-là, c'était, il y avait tout comme le A1, 2, 3, c'était pour A, B, C, D, E, F, c'était tout ça. Jusqu'à temps, BlackBerry, t'as l'air révolutionne. Jusqu'à temps que si le job arrive, c'est, ah, moi, c'est tout sur l'écran. Ouais. Tactile. Tout sur l'écran. Puis quand t'as fini, là, ça s'en va. Puis là, tu peux user la pleine écran pour faire plein d'autres choses. Puis, ah, il était, ah, check ça, un vrai web browser. Pas ton weird stuff de cellulaire BlackBerry. Puis ça, c'est Safari. Puis voici des outils qu'on va donner aux développeurs pour créer des sites web pour notre téléphone. Ça, ça a été une grosse affaire qu'ils ont ouvert cette porte-là. Non, 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 puis pour vrai, comme, ils ont, je me rappelle, c'est drôle que, moi, je me rappelle, tu sais, c'est de notre génération de se rappeler. Tu te rappelles de ça? Moi, je me rappelle Steve Jobs présenter ça, comme, le monde a tilté. Tu sais, parce que c'était comme, je pense même pas le, comme, puis BlackBerry a essayé après ça où ils n'ont jamais été comme, avec le Pearl, puis ça, le Pearl, puis ça. Je pense pas qu'ils n'ont jamais été 100% tactiles parce que t'avais un bout, t'avais le petit pain, t'as rappelé dessus, il y en avait un qui venait avec le petit stylo qui était dedans. Ah, BlackBerry a fait ça? Oui. Ça, je savais pas. Oui. C'est news to me. Oui. Puis c'est comme, tu pouvais être tactile, c'était tactile l'écran, puis... Il y a un BlackBerry qu'ils ont fait, qui était full screen, puis je pense que, genre, comme, le keyboard slided down. Ouais. Genre, tu pouvais être comme, soit que le screen slidait up ou whatever. Non. Mais t'avais les boutons, mais m'en semble qu'ils en ont fait un qui était full tactile, mais comme, c'était zéro. Zéro, zéro, zéro. Et puis, vous avez pas, comme, Apple a runné tout seul dans ce monde-là pour... For the longest time. Très longtemps, jusqu'à temps, comme, Android, puis Google, puis toutes les autres arrivent avec, justement, comme des technologies similaires ou supérieures, avec une meilleure offre, des fois, un meilleur prix, ou comme... Ou, justement, je pense qu'ils ont venu chercher, par le temps que les autres arrivent, il y avait une frustration de les limitations qu'Apple te donnait. Parce qu'Apple devait une boîte. C'est là qu'étaient les selling points d'Android ou d'une autre compagnie. C'est comme, je sais qu'eux autres peuvent faire ça, mais check que ce que nous autres on peut faire. Regarde, nous autres, ils te laissent pas faire ça, mais nous autres, tu te rappelles-tu l'ère du jailbreaking? Oui. Comme, il y a plus... Ça n'existe plus. Ça prouve comment... Ça prouve comment des compagnies vont stretcher ces choses-là jusqu'à la limite. Parce qu'Apple, la seconde, ils ont vu que... OK, unlocker les téléphones, puis tout ça, c'était comme une chose du passé. Ah, t'as plus besoin. Tu peux juste charger la SIM card. Mais il y a toujours eu des SIM cards dans les téléphones. C'est ça. Ça aurait pu être dès le début. C'est juste... Ils assis ont des choses jusqu'à là-dedans. C'est comme, OK, ça fait plus de sens. On va parler du market share. On change ça. Mais tu sais, comme là, avec ce nouveau produit-là, ils ont créé un autre écran. Tu sais, comme avec le iPod, t'avais un écran. Ton iPhone avait un écran. Le iPad avait un écran. Bien, comme là, ça, cet écran, il vit dans ton air. Genre, comme il vit dans ta salle. Puis il est créé devant toi. Tu parles du... Moi, je parle du nouveau Vision Pro. Mais c'est ça. Il crée ton espace 3D et Augmented Reality. C'est du Augmented Reality. C'est pas du VR. Mais c'est-tu les premiers à faire un Augmented Reality? Parce qu'il y avait eu des Google Glass. Oui. Mais qu'il n'y a jamais vraiment sorti ou qu'il n'y a jamais vraiment... Puis eux autres, ce que Google Glass faisait était plus comme un... Plus un heads-up display. Genre de comme, qu'est-ce qui se passait? Bien, la résolution était plus ou moins correcte. T'avais l'air... Puis en même temps, tu voudrais... Tu voudrais-tu... Genre, exemple, comme Ryanair, tu me parlerais. Oui. Puis genre, exemple, t'aurais comme l'heure... T'aurais tout ça comme... T'aimerais-tu avoir ça? Non. Non, puis je pense que c'est ça que la différence dans le marketing de ce qu'ils sont en train de faire avec Apple parce que l'idée n'est pas de vivre ta journée avec ça sur la face. Non, non, c'est ça parce que clairement... Google, eux autres, c'est ça qu'ils voulaient. Ils voulaient vendre le produit que... Tu peux... Tu l'as avec toi tout le temps. Tu te poses des questions à toi-même. Tu sais, vite fait, là, tu peux genre faire « Hey, Google! » puis faire des affaires. Je pense pas que c'est ça qu'ils veulent. Alors, comme... Ben, c'est... Je pense pas que les gens, la grande généralité des gens, veulent ce que l'Apple Vision Pro offre non plus. Comme c'est une niche un peu comme produit à 3500$ US. Faut s'entendre. OK? C'est basically comme un MacBook Pro iPad... C'est exemple comme, oui, c'est trois mégas de choses, mais quand ils l'ont présenté, ils sont têtus comme... On a-tu pu voir la valeur que ça a apporté? Comme c'est-tu pour gamer ou c'est pour travailler? C'est un heureux mélange de tout. Puis ils ont-tu fait de montrer des exemples? Ils ont fait de montrer plein d'exemples. Puis, tu sais comme, par exemple, t'es assis sur ton sofa, tu peux browser à travers les photos que t'as prises récemment. Tu sais comme, comme tu ferais si ton iPad... Non, mais comment opaque? C'est toi qui décides. Il y a le setting que tu peux avoir un full-colored background. Ça peut être noir, ça peut être whatever tu veux. OK, je peux... Exemple, je suis ici, je ne vois plus ici. Tu ne vois pas tes mains, tu ne vois rien. Tu vois juste tes écrans ou ton écran ou tes apps de ouvert. C'est basically comme... C'est Tony Stark. C'est vraiment comme le stuff devant toi. Quand j'ai vu les screenshots... Minority Report. Tu avais toutes les affaires, comme les icônes que tu verrais sur iPhone. C'est ça que tu vois. Mais là, c'est-tu... C'est-tu un remote? Tu ne vas pas le chercher. Non, tu as un bracelet, genre plus mince que ma... Comme les bracelets qu'ils donnaient en silicone. Non, plus petits que ça. Ça fait penser comme les bracelets de silicone, un petit peu plus épais. Puis tu as une corde... Ça, ça... Puis c'est attaché. Puis avec ça, tu peux pincer puis aller chercher. Mais c'est que c'est ton retina, c'est vraiment un eye. Comme, il voit où est-ce que tu regardes. Tout le depth, puis tout ça. Quand tu regardes, puis tu cliques, genre, tu cliques tes doigts ensemble, c'est comme si tu cliques là exactement où tu regardes. C'est weird. So, quand tu vois ton écran, OK, puis tu regardes en bas dans le coin, il y a comme une petite... Une petite flèche qui apparaît. Genre, tu peux pincer puis agrandir ou rapetisser l'écran qui flotte devant toi. Genre, tu vas le prendre, tu l'agrandis ou tu le rapetisses. Des fois, je me vois comme... Je pense à... Exemple, je pense à des outils. C'est ton monde d'editing, là, aussi. Bien, c'est ça. Je pense aux outils, j'utilise les exemples souvent. On va dire Premiere Pro. Mais des fois, je peux... Des fois, je suis comme... Imagine si... Genre, ou même comme édité que... Genre, t'as ça là, là. Oui. Puis genre, tous tes sliders... Tous tes sliders puis tes roues. Tes roues de couleur, là. Toutes tes roues de couleur. Tu peux tasser tes waves. Puis tu... Tu es su, ça serait cool. Mais ça s'en vient. Trois ans, tu peux le faire. Parce qu'ils ont déjà... Ils ont des claviers comme hyper immersifs à ce temps t'as les color wheels, t'as tout... Tu sais, comme... Qui est vraiment cool. Mais c'est comme un autre learning curve, justement. Je veux dire, c'est comme si tu déciderais d'aller deviner. Moi, je suis comme... Oh, c'est cool. Yeah? Moi, j'aime terriblement. Mais c'est ça, comme Peter avait posé comme les claviers, pas ni des Blackmagic claviers puis tout ça. Puis ça a l'air, c'est simple, mais... C'est une learning curve puis en même temps, c'est qu'en bout de ligne, le payoff est-tu that much que tu peux être beaucoup plus précis, plus efficace. Mais moi, je pense qu'on se perd par rapport à la production vidéo. Il y avait quelqu'un qui avait fait un post aujourd'hui qui était ça, qui avait posé comme un... un computer à Apple, c'était 11 000 $. C'est comme, c'est ça, moi, j'ai besoin pour performer, mais mes clients ne veulent pas payer le prix que moi, j'ai besoin dans ma tête. C'est comme, OK, mais à cut part, c'est comme, moi, j'ai dit du 4K sur un computer à 2 000 $, mes clients sont satisfaits, je file pas que je suis buggy down au niveau technologique. C'est comme, toi, tu veux faire du 4K 2, mais à cut part, c'est comme, tu sais, c'est comme, est-ce que... Ça, ça revient à, puis ça, je l'ai dit tout le temps, il y a ce weird, on est dans ce bizarre de hell-là qu'il n'y a plus de distinction entre la télé, le web, le cinéma. Tu sais, je veux pas, avant la TV, c'est gardé comme la TV. Là, c'est eux, notre TV garde comme des films. Oui. Mais là, à ce temps, nos commerciaux gardent comme du cinéma. Oui. Mais là, à ce temps, après ça, nos médias sociaux ont gardé comme des cinémas. Mais là, toutes ces... Hiérarchiquement, toutes ces steps-là, il n'y a personne là-dedans qui ont les mêmes budgets qui peuvent payer la même chose, qui ont la même réalité, qui ont le même besoin. Tu sais, ça, c'est comme... C'est ça parce que, à quelque part, il faut qu'il y ait quelqu'un, exemple, qui cater à des petits... Tu sais, disons, exemple, l'école veut... On fait une petite vidéo pour le prom. OK. OK. Comme on sait ce qu'on fait à chaque année, tu sais, c'est une école. Oui. Mais... Puis clairement, ça serait déjà fait pendant le temps que ça sort. Oui, c'est ça. Exemple, on l'a fait, on l'a fait la dernière fois, c'est une vidéo qu'on fait. Tu sais, c'est juste pour une entité comme ça, les gars peuvent payer 5000 piastres. Non. Pour faire ça. Non. OK. Tu sais, non, mais c'est juste pour dire, c'est comme... Mais je suis sûr, des fois, il y a une vision de comme quoi ce qu'il aimerait ça serait. Mais en même temps, c'est comme... Si moi, j'arrive là avec des caméras de une Red, une Red Komodo je file le market comme je file qu'il y a certains outils qui sont faits pour un tel marché. C'est toute une affaire d'attente. Je pense qu'il faut que tu comprennes les attentes. Je pense que c'est plus accessible, on mixe tout ça partout, mais on n'a pas laissé, on a mixé terriblement vite les qualités puis les calibres, mais on n'a pas laissé comme le market s'adapter nécessairement. Puis l'idée, c'est comme... Il y a des gens comme peut-être c'est correct de faire 10 vidéos par année à 5000 piastres, mais il y a d'autres entités qu'eux, peut-être qu'ils peuvent se payer une campagne à 1000 parce que c'est là qu'ils ont budget d'entreprise pour Asta. Puis dans ma tête, c'est comme... Tout ça pour dire... Je ne sais pas où je vais aller avec ça. Tout ça pour dire que ton ordinateur est à 2000 piastres... Non, mais c'est vrai, je pense que c'est comme à l'essence, c'est comme vous ne pas trop de support dans les outils non plus. Non. Je pense qu'on est tout le temps dans le next, le next, le next, le plus beau, le plus beau, mais je pense qu'il y a aussi une partie comme OK, mais laisse-toi être créatif, c'est une Samson. C'est pas une... Samson comme le magasin Sears. Pire achat que j'avais fait. Gino, tu nous as mal conseillé, tu nous as menti. Qu'est-ce qu'il a annoncé qu'il est excitant? Nice, c'était ça. Mais là, est-ce que... Est-ce que je pourrais... Les nouveaux OS, comme des updates aux différents OS. Tu sais, il y a TVOS puis il y a le iPadOS puis le PhoneOS. Mais pour quand est-ce... Est-ce que ça se fait de nos jours comme exemple, disons, je vais jouer une game de PlayStation. Oui. Y a-tu un headset que je peux mettre que je vois la game puis juste la jouer avec ma manette? OK, pas connecté à rien. OK, quand même, comme genre tethered au PS5 parce que t'as le PlayStation VR 2, là, qui est comme là. Je vais vlogger ça puis jouer n'importe quel game. Oui, oui, c'est le PlayStation. OK, non, mais c'est ça, je vous dis. Tu peux être comme... J'aurais pu jouer comme Skyrim, juste comme whatever, la nouvelle... Elder Ring. Elder Ring. J'aurais pu jouer Elder Ring, juste dans la face que la seule chose que je vois, c'est ça, j'ai ma manette puis juste... OK, ça, c'est cool. Yeah, mais c'est pas... C'est pas la même sorte de VR. Non, non, c'est pas au temps immersive, mais je me dis, c'est juste... Tu veux pas, tu joues une game, t'as la TV, t'as la périphérale, t'as d'autres choses, mais comme... Mais c'est ça, j'essayais de faire la distinction. Il y a des kids qui m'ont demandé parce que ça, ça sortait, puis là, tu sais, les kids, c'est OK, tu sais, qu'est-ce que c'est ça? Puis là, j'expliquais, puis là, ils étaient comme, OK, ouais, mais comme, ça peut pas faire ça, ça peut pas faire ça, j'étais comme, c'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'on parait comme au VR. Ouais, Apple est pas entré devant un VR. Apple est entré devant une expérience. Parce que le VR est très rudimental, encore. Ah oui, mais comme à chaque année, à chaque intégration, je pense qu'on est rendu au Quest 3, au Quest. OK, OK. OK, OK. Oculus qui a été acheté par Facebook, Meta, excusez. Meta. Mais à chaque année, à chaque update, à chaque hardware update, ça s'amincite de plus en plus. T'es beaucoup moins queasy, beaucoup plus confortable, les manettes sont beaucoup plus responsives, les games, il y a plus de développeurs qui travaillent dessus. Mais est-ce que là, il y a-tu des games qui existent right now en VR qui sont comme, holy shit, je ne peux pas distinguer ceci de ma vraie vie? Non. Non. Moi, tu vois-tu, c'est là que je me parle. Moi, c'est là, j'aimerais que quelqu'un m'explique, pourquoi tu ne veux pas, ils peuvent créer des jeux. Exemple, check Last of Us. Oui. Puis ça, c'est un exemple minime, il y a d'autres jeux plus une scène qui sont sortis après. Oui, Last of Us, c'est third. Mais disons, Last of Us, peut-être dire quelque chose que genre... Mais pourquoi je ne peux pas avoir... Moi, je suis là puis je vois mes mains, puis mes mains, j'ai un sable dans une main, j'ai le shield dans l'autre. Parce que dans ma tête, c'est comme... Ça n'a pas d'ailleurs ça. Le third person existe. Oui. Cette perspective-là existe. Tu sais, comme de juste voir tes bras. Les mondes, insane, en jeu vidéo, pour qu'est-ce qui manque pour que je puisse avoir ça d'un head set puis que je puisse avoir un gun ou que je puisse avoir comme... Je ne pense pas qu'il ne manque rien comme ça peut être fait puis c'est probable. Comme je ne suis pas connaissant. Je ne suis pas hyper connaissant. Mais je trouve ça oui parce que... Parce que les premières games... Ça se peut qu'ils l'ont. Il y a des places. Il y a des places. Tu peux aller d'un arcade puis tu es genre sur un genre de tapis roulant. Oui, ça j'ai vu ça. Puis tu es circulaire puis tu es comme attaché puis ça. Tu as les manettes puis tu peux courir sur place puis tourner puis tu es là. T'as toujours regardé l'épisode de Black Magic? Comme ils ont eu un épisode sur le VR. Comme la première... Pas Black Magic. Ah, Black Mirror. Black Mirror. Premier de saison 5. Non, je ne sais pas. C'est about VR. Moi, j'ai regardé un épisode de Black Mirror. C'était l'épisode où le politicien sodomise le cochon. Ah, c'est un vieux. Moi, c'est ça que j'ai vu. Buddy. Non, mais je le sais, mais moi, c'est ça que j'ai vu. Watch 3, 4, 5. Un, tu ne vas pas dormir dans l'intuil. Tu me connais mieux que ça. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Puis, pour vrai, quand je pense à 3, 5, parce que 3, 4, aujourd'hui, doit être encore plus scary parce que c'est comme... Il y a un épisode, Jeff, comme il y a un épisode que c'est par rapport, genre... Moi, tu me dis ça, là. Je suis allé chez nous puis j'ai watché Lorax. Un épisode, c'est sur le dating en ligne. Oui. Puis que c'est genre, basically, c'est comme... Comme un Tinder, genre. Un genre de Tinder où tu swipes, tu swipes. Quand tu tombes sur un match, tu arrives puis tu vas vivre avec ce personnage-là d'une maison. C'est ça. Tu mets là puis tu vis avec ce personnage-là puis tu peux... Il y a tout le temps un temps attribué au moment. Tu peux soit savoir ou pas savoir. Genre, si tu sais, ça t'enlève du temps? C'est quand tu sais, ça t'enlève du temps. Sur exemple, des fois, tu es là pour une journée, une semaine, deux mois puis ça se peut-tu mis avec quelqu'un puis ça ne marche pas. Genre, après un mois, c'est comme... All right. Tac. Let's go. Tout ça. C'est eux autres qui choisissent le temps? Non. C'est juste... Le temps est inévitable. Genre, moi, je ne t'aime pas mais c'est possible que c'est sept mois. C'est un sept mois, c'est possible, c'est un an. Puis, mais quand tu sais, quand tu te demandes pour savoir, je pense que c'est ça, ça change le temps ou whatever, whatever. Puis, dans l'histoire, c'est juste ça, c'est comme... Puis tu passes relation après relation puis c'est juste vraiment ce swipe, swipe, swipe. c'est juste là, c'est la société, la structurée parce que c'est devenu juste ça, le standard. Bien, c'est ça. Puis, c'est un jeune couple qui se rencontre puis il end up qui s'aimont. Ils sont heureux puis ils ne veulent pas checker. Puis, il y en a un qui est tellement bien qu'il faut chier si je perds ça. Puis, je pense genre comme il se tourne debout puis c'est comme 25 ans. Puis, mais la cause que lui a checké puis l'autre n'a pas checké, c'est comme il faut que tu checkes en sens, tu checkes pas en sens. Anyway, parce que l'autre n'a pas checké, le temps a commencé tatatatatata puis ça a découlé à comme basically, ça a été comme je pense un mois après qu'il a checké. Puis là, après ça, tu tombes back avec d'autres mondes. T'as juste ce personnel dans ta tête puis c'est juste, c'était assez insane. C'est pas bon. il y en a une que la première de saison 3, c'est que tu t'es basé sur les likes. Spoiler alert. Puis tes likes sont displayés. Ah, comme des... C'est Tom's Up, tout ça, puis c'est ton statut social, c'est ton argent, qui est-ce que t'es, ta job, tout genre... Si tu baisses d'un tel, tu perds ta job. OK, non, ici c'est 10 000 likes ou plus pour travailler les sites, toi-là, tu perds ça, pour acheter tellement... Comme... Puis ça, je regardais ça, je suis comme... C'est pas comme... On n'est pas that far out parce qu'il y a beaucoup de statuts attribués. Il y a beaucoup d'opportunités, statuts... Comme exemple, check au Québec tous les influenceurs qui est créé avec les téléréalités et que soudainement, ça devient... Ils ont une influence, les gens les veulent, on parle d'eux, ils sont importants, ils ont une valeur, mais leur valeur est juste les likes. Oui. Tu sais? Oui. Mais la seconde qui perdent ça, après ça, c'est parce que là, tu sais, tous les autres qui ont fait l'occupation double, s'ils ne sont plus la saison de l'heure, ceux qui n'ont pas su se renouveler ou ce qu'ils sont. Qui? C'est ça. Roger? Non, mais c'est ça. C'est la saison qu'il était. Mais c'est... J'encourage les gens à les regarder. Puis vraiment comme... Un, sur Netflix, je pense que Netflix a acheté à partir de saison 3 puis on commençait à les faire. Saga and Sand, il y avait une émission avec Miley Cyrus. Après ça, t'avais-tu regardé Black Mirror? Il y avait une émission spéciale comme Haley sur les jeux vidéo. Ah, ça, t'aimerais ça. C'est comme même vibe que... Stranger Things. Stranger Things saison 1. OK. Ah, c'est good. Colin. C'est good. Non, ça me tente, je n'ai pas regardé ça. Check-toi qu'est-ce qu'il y a le nom. C'est Black Mirror, un jeu de weird. Anyway, pour ceux qui l'ont pas regardé, c'est super cool, saison 6, sourd en pas long. Heads up. Ah, ouais? OK. Je pensais que c'était fini, ça fait beau. Mais, saison 1, saison 5, épisode 1, c'est sûr, Augmented Reality. Je ne sais pas si je vais le watcher, de où je viens de voir que Miss Congeniality a été ajouté sur Netflix. Sandra Bullock dans sa prime. Just Keep Stepping Up. Qu'est-ce qu'elle a fait dernièrement? Moi, je n'ai rien vu de elle après Blindside. Oui, je sais que j'ai braillé tout le long. As-tu gardé Instant Family? Non. Ah, avec Mark Wahlberg. Tosser Groy dans le film. Ah, ouais? Genre comme un cameo ou comme il y a un rôle? Non, il y a un rôle, c'est comme le fré à Mark Wahlberg. Ah! Ouais. Non. Ah, c'est vrai bon. C'est un bon film. Je dis, c'est un bon film, c'est familial, les parents qui adoptent, mais... Black. Il y en a un, c'est Vendabar ou... Puis il y a plein d'alternative endings. Ah, le 15 juin, saison 6, Black Mirror. Là, tu voulais l'épisode... Non, mais il y a un stand-alone, là. Mais saison 5, je pense, c'est elle sur le VR, là. C'est avec le Battleship ou Spaceship ou... Striking Vipers. C'est comme un vidéogame. Smitheries. Non, c'est un vidéogame, ding. Rachel Jack. Ça, il y a un... Miley Cyrus, là. Ça, c'est Miley Cyrus. Ouais. Puis c'est genre, c'est un robot. Ouais. C'est vraiment cool. Smitheries. A London rideshare driver ignites an international crisis when he kidnaps a worker from a social media company. Nice. Oh, le VR, le premier. when an old college friend, Danny and Carl, reconnect in a VR version of their favorite video game, the late night sessions yields an unexpected discovery. Dun, dun, dun. Ah, c'est insane. Comme c'est insane. Mais quoi ce qu'il... Oh, sorry. J'ai pas trouvé l'autre. Je sais pas ce qu'il est stand-alone. Il y a pas de stand-alone. C'est... A collection. Il y a pas... Il est obligé d'avoir... Bandersnatch. Oui, ça. Ah, c'est lui qui est interactif. Oui. Il y a un, là, comme quand tu vas le watcher. Il est pas obligé d'être interactif. Hein? Il est pas obligé? Mais quand tu fais interactif, comme il y a... Je pense que c'est quatre alternative endings. C'est right cool. OK. Comme on avait fait, là, c'était super, super cool. OK. OK, là, il va prendre des pilules. OK, il décolle. Ah. C'est ça. OK. Un jeu vidéo, c'est genre ce jeune-là pitch un jeu vidéo style Atari. Puis après ça, il décide. Puis ça, là, il va chez eux puis il essaie de le construire puis il lose his mind. That's cool. Super cool. Écoute-le. Écoute, au moins saison 5, épisode 1. C'est que moi, j'aime pas watcher quelque chose qui me fait way trop... Comme... Yeah. Je dormirais pas. Non, mais ça, lui, sur le VR, c'est comme... C'est pas dad. C'est pas comme... C'est pas si temps. Comme les autres, tu m'as expliqué, ça n'est pas legit, comme j'aime ça. Avec les likes. OK. Les likes, ça, c'est... Et l'autre, avec le Tinder style. Ça, c'est saison 4. Let's go. Saison 4. Je suis correct avec ça. Mais... Écoute, le VR 1, je pense que je vais l'écouter pas à ça, c'était bon. There you go. Tu peux écouter une nouvelle saison Dave Drop dans pas long aussi. Oh my God. Moi, encore, de ce jour, je vais aller écouter juste le bout qui chie dans le bois. Puis, je peux finir n'importe comment que je file. Ça va t'amener. It just brings me. Diablo, étais-tu un Diablo guy? Yeah. La 4 sort. Il est sorti. Es-tu? C'est pour ça qu'il est dans le trending So, les UFOs sont en train de trender tout de suite? Ah, oui. Parce qu'il y a eu une découverte, I guess. U.S. urged U.S. urged to reveal UFO evidence after claim that it has intact alien vehicles. Genre, ils se sont demandé de les ressortir. L'Ukraine est encore en train de trender. Oh. Yeah. Qu'est-ce qui se passe, là? On t'éregne tout ça? La Russie, on détruit un dam. OK, ils se battent tout le temps encore. Oh, la guerre. est full-on, là-bas. Tu vois comment qu'on est loin, à Pagno. Yeah. Il y a Wildfire, encore, au niveau des écoles. Oui, ça, j'ai vu ça. Coinbase, tu sais pas c'est quoi, ça, Coinbase? C'est comme même chose que Wildfire. Genre d'exchange? OK, ça, c'est en train de trender aussi. Puis le PGA Tour est en train de trender aussi parce qu'ils joignent, ils rejouent. So, une couple d'années passées, Liv a starté. Liv. À l'Arabie Saoudite. À l'Arabie Saoudite. Il y a tout de buy-out, Oh, les big boys. C'est ça. Qui était comme la grosse affaire. Ils pensaient à chuter des sports, right now. Mais là, la PGA, they just agreed, puis ils merge ensemble. So, tout le monde qui était comme anti-Liv, qui était contre tout ça, bla, bla, bla. Parce que PGA, c'est filled with tradition. C'est très... C'est juste le sport est né, là. C'est juste, c'est tannant quand tu bâtis quoi from grassroots, puis que quelqu'un avec l'argent est comme this is mine. En même temps, eux autres, avec l'argent, ils veulent juste faire évoluer puis du entertainment. Oui, mais Liv, la ligue, était-tu juste dans l'Arabie Saoudite? Non, 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 non. La ligue est partout dans le monde. C'est juste l'organisation, l'association. C'est comme la Formule 1. La Formule 1 est partout. OK, OK. Mais tu sais, ça appartient à... Mais là, ils ont mergeé comme qui est-ce qui a fait le Power Move? Moi, d'après moi, c'est Liv qui a fait le Power Move qui a fait comme voici plusieurs milliards de dollars. Voici plusieurs opportunités où est-ce qu'on pourrait faire des choses ensemble. en place de se couper la gorge, let's go. Parce qu'il y a-tu un besoin de deux? Il y a déjà plusieurs. C'est juste PJ a toujours été sur le top. Puis PJ a tout le temps été comme... Bien, c'est que ça... Il y a aussi... Ça a créé beaucoup de tensions que la PJ n'a pas l'habitude de dealer avec. Non, parce qu'ils ont été... Beaucoup de hate, beaucoup de tensions, beaucoup d'agressions, beaucoup de gens comme des golfeurs contre d'autres golfeurs, des agences, des compagnies contre des compagnies puis ils perdent des sponsors puis ils gagnent des sponsors. Ça tombe dans les valeurs aussi parce qu'il y a encore une connotation semi-négative avec l'Arabie Saoudite puis tout ça. Avec l'argent. L'argent puis tout ça. Avec les croyances, mais là, PJ va être lié à ça aussi. Il y a juste une grosse entité. Une grosse entité. Je ne sais pas si ça va être... Je ne suis pas allé lire, j'ai juste regardé ce qui trendait. Donc, moi, d'après moi, ils vont rester individuels, mais ils vont fort probablement créer d'autres... tournois, genre comme ensemble, où ils vont laisser des joueurs aller de l'un à l'autre. OK, 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 OK. Mais tu sais comme un exemple, il y a un trou à un... C'est comme la Party League. Oui. C'est basically comme... Il y a un trou dans un des tournois sur Live que c'est comme la Party Hole puis c'est un part 3 puis il y a un clip, je te l'enverrai, il y a un clip de... C'est Stani, je pense, il a fait un hole-in-one puis le monde, c'est une pluie de bière lancée sur le terrain de golf. La musique en bas... Mais les tournois sont tous les plus de même. C'est ça qui différencie les deux ligues. C'est une ligue plus moderne, plus jeune. Plus moderne, plus jeune. Puis les points ne sont pas comptés pareils. Il y a des équipes. Il y a des groupes de joueurs qui sont ensemble puis il y a des points puis il y a différents styles d'awards. OK, OK. Mais je pense aussi côté... Tu sais, autant qu'il y a beaucoup de terrains de golf, il y a des terrains de golf qui sont très... rich in tradition puis ils ne veulent pas non plus aller ailleurs mais comme les autres, Liv arrive avec une shit-tonne d'argent puis ils sont comme, on aimerait faire un tournoi ici. Voici une fuck-tonne. On va tout défaire. Non, 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 pas nécessairement mais c'est qu'il va arriver avec plein de commanditaires, plein de joueurs. Oui, oui, oui. On prend au vœu. C'est bon. On prend au vœu le terrain. C'est bon pour le terrain. L'argent de l'économie, mais oui. Mais quand tu es déjà attaché à un ou à l'autre, tu ne veux pas être contre l'autre. C'est plus ce lien-là, oui, comme, regarde, parce qu'il y a besoin de filer mal, tu peux prendre de l'argent. Non, c'est la manie à faire parce que sinon, c'est juste cutthroat. C'est la même chose qui n'a pas arrivé avec le soccer que l'Arabie a commencé à acheter plein de gros joueurs puis là, c'était juste un messe. Oui, il own déjà la moitié des équipes en Angleterre, Pierre Nura. Non, c'est ça. C'est comme, cet oil money-là est comme par fou. Puis si l'idée, c'est en même temps, c'est comme... On vous aime. By the way, si jamais vous voulez commenter un podcast, ça reste à la cave, envoyez un e-mail à çaresedalacave à gmail.com. On vous aime. 15 piastres. J'aurais été plus. Je ne pense pas que tu comprends combien d'argent qu'ils font. C'est comme un trillion par jour. C'est comme canon. Je regardais l'autre jour, c'était un gars qui s'avait acheté des maisons, genre comme, il y a des plages synthétiques qu'ils ont créées puis ils sont prêts pour des... C'est comme ça. C'est pas d'autres gens. C'est une scène. Là où ce qu'ils ont fait, je pense que c'est la terre. Oui. Avec toutes ces îles-là, ils n'ont pas pu te vendre les îles encore. Ce qu'ils sont en train de découvrir, c'est que c'était Man Islands-là puis ils ont fait comme genre une structure autour. Toute l'eau, ils enlèvent quand même le fait que les vagues viennent juste au bord puis tout ça. Comme il y a beaucoup de stagnant water, il y a une odeur. Ceux-là, ils s'entraident ça fait des années qu'ils travaillent à pouvoir essayer de trouver, voir comment ils peuvent le pomper puis comment ils peuvent creuser des places. Mais les maisons sont déjà toutes là. Il y a vraiment du fun. C'est amusant. Qu'arrenons pas. Non, je pense pas. C'est là que Superbook Car Blondie aux Émirats. Je pense qu'il doit aller à Dubaï. Ça doit être le fun. Ça a l'air le fun. C'est next level. Quand tu penses à l'opulence, l'excès, juste comme trop, too much, c'était 20 ans passés. C'est plus. Ah, c'est dry, oui, le monde boit pas. C'est ça que tu veux dire? Oui, 100%. Qatar aussi. C'est une autre place qui est comme ultra riche, mais ultra pauvre. une place, mais... Toi, tu serais bien. T'as Montellier, juste après chiller. J'aimerais ça plus voyager. Nico, il va. Qui? Nico, il va. Il est là régulièrement. Il vend des montres. Ah oui, oui, oui. J'étais comme... Tu disais Nico comme si c'est comme « Nick Deck, va! » Non, 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 non. Mais c'est... Je pense pas qu'il... Ce serait pas dans un dry country. Je pense que... Je pense que c'est beaucoup à cause de ça. Je vois plus ça. Parce que justement, comme... toutes les vidéos de monde que je regarde. Puis comme... Nico, c'est le seul comme... Mais dernièrement, Roman Schaaf, comme là, il a pogné... Je sais pas s'il a pogné un sponsorship de Omega, mais comme dernièrement, il parle des Omega. 35 minutes plus tard, on rendait les montres. Oui, non, ça a pris de 35 minutes. Ça a pris de 35 minutes. Non, mais c'est rien que c'est comme... Habituellement, tous ces channels-là, comme... C'est pas compliqué. Non. C'est... Onomar Piqué, Rolex, après ça, fucking RM, puis Constain, Vacheron Constantin. Après ça, t'as... Je gère le coutre. Je gère le coutre, mais t'as comme... Et puis, je dirais les trois là qui bougent le plus, c'est ça, c'est comme... T'as Cartier, mais comme... C'est AP qui est Onomar Piqué, et après ça, t'as P... Onomar Piqué, AP, qui est Royal Oak, et tout ça. T'as les Rolex. Puis t'as Richard Mill. Non, mais ça, les RM, ben ça, c'est Big... T'es-tu un autre? Ben c'est qu'il y a des big players, là. Non, mais comme il y a le big tree, là, comme de ces vidéos-là, c'est tout en avant. Comme oui, t'as RM, là, qui est comme le gros C'est de Flex, là. Puis t'as la Rolex. T'as Rolex, Onomar Piqué, puis il y a un autre... Patek Philippe. Patek Philippe. Ça, Patek Philippe. Ça, ça allait dire Casio. Je t'accorde. J'ai su... Ben, après ça, t'as des Cartier, puis tout ça, mais comme... Oui, mais... Mais... Patek, puis... Je trouve comme dans ces vidéos-là, les trois qu'ils vendent le plus, mais comme... Breadwinner, c'est Rolex. Oui. Ça, c'est... Des fois, ils vont, là, ils vont comme... Ces gars-là vont à New York comme 473, juste shopper, là, puis ça t'en ramasse, là, comme... Comme... Juste des, comme... Just date, two-tone, Champendale, là, ils ramassent ça à 5-6 000 piastres, tac, tac, tac. Mais c'est que... Tu sais, une RM, tu vas en vendre une dans deux, trois mois, OK? Mais des Rolex, tu vas en vendre une douzaine à tous les jours. Puis il dit... Il y a un gars, il disait, là, il dit, je fais plus d'argent avec mes Rolex, second hand, de 5 à 12 qu'avec anything else. Parce que 5 à 12, il dit, veux, veux pas, tu commences à être dans le gars... Tu sais, le gars qui fait 75-80 000 piastres par année, là, et qui veut une belle monde. Tu sais, exemple, comme... Moi, 5 000 piastres, c'est pas... C'est plus un dream thing, là. De 5 à 11, là, t'es comme... Oui, c'est un big, big bar, mais un gars qui est comme... Lui, il veut ça. Mais il y a des steps que tu peux prendre puis que tu... C'est comme ça se fait. Mais à 40 000, non. Non. Puis après une RM, non. Beaucoup moins. Mais... Mais comme c'est à l'heure, parce que moi, la Rolex que j'aime le plus, moi, c'est une Day-Date parce que je trouve que c'est classique. Puis elle, que mon père m'a donné, la... C'est une Two-Tone. C'est Two-Tone, Champagne Dial. C'est une réplique exacte de comme Just Date, là. Je trouve assez que c'est classique. C'est comme... Je pense que ça doit être... Ça doit être une 36 000. C'est pas une 40. C'est pas 40 000. Non, c'est pas plus que... Parce que je pense que ça, c'est... Ça end up à être 39, là. Parce que je pense que les 21 et 40. Yeah. 50, c'est pas... Mais c'est juste... Elle que j'aime, moi, c'est la Day-Date Platinum. Mais c'est... Right now, c'est... C'est colons. Yeah. Mais c'est tellement des belles... Tu figures-tu, dans cinq ans, ça va comme dropper un petit peu? Je sais pas. Puis après ça, Paris 6, c'est ça qu'il avait à... Je regarde ces vidéos-là, on s'excite, on check le market. Ouais, mais c'est... C'est pas Paris 6. Bien, j'étais à Halifax, puis... Y avait-tu des big boys dans ce magasin-là? Y a moi. So, le... Halifax Watch. Dans ce magasin, la Halifax Watch, je pense pas qu'il y avait des big boys. Pas sorti, pas qu'on pouvait voir. Mais je suis allé à un autre. Je suis allé à un Starbucks sur la Spring Garden, puis... Dans ce petit genre de complexe Starbucks, puis il y avait comme d'autres boutiques, t'avais une bijouterie au bord de la rue, puis t'avais des présentoirs de Rolex. OK. Comme tu n'avais, c'était écrit Rolex, c'était... OK. Puis il y avait des endroits où il y avait des... Les portes montrent, mais la montre, t'es pas là. Genre, ils l'avaient pas de sortie. Ah. Mais j'ose croire qu'ils doivent en recevoir, tu sais, 3, 4 par année ou par mois ou par... Parce que je me dis comme... En même temps, comme je suis sûr, tu vas à Halifax Watch, puis tu deviens bon client, là, t'es comme au gars, change ça. Mais le gars avec qui je parlais avait pas l'air d'un vendeur de Rolex. Le gars à qui je parlais, quand je te textais, avait l'air d'un gars genre comme... Tu sais, comme du GameStop, là. Tu sais, comme tu veux te vendre de quoi, puis comme tu veux aller à la maison, manger des... Mais ça, ce magasin-là, c'est... Il faudrait ça pour... Toutes... Pas les luxury items, mais comme exemple, là-dedans, c'est comme... Tu rentrais là avec 150$, tu sortais avec une montre. Oui. Tu allais là avec 50$ et tu sortais avec une montre. Oui, oui, oui. So, il y a tout... Parce que je... Je pense que t'arrivais avec 10 puis t'aurais pu sortir aussi. C'était cool parce que je garde leur page puis c'est vraiment... Ils donnent le même vibe que ces big boys-là, mais avec la classe en bas. Genre, ils ont tous les rubber straps, ils peuvent-ils changer ça? C'est tellement gros qu'était le magasin. Ah, c'était immense. Le magasin qui était la grandeur où est-ce que je suis tout de suite. Jusqu'à ton coin-là. Here we go. Cet coin-là. Cet mur-là. C'est ça. That's it. C'était ça. C'était en sortant du mort. C'est genre comme... Tu sais où ils mettent une coiffeuse? Non, non, non. Genre qu'ils veulent juste une chaise. Bon, mais t'as pas besoin de plus de place pour des fucking montres. That's it. Tu sais? C'était plein de petits présentoirs. Non, non, man. Puis comme je check le site, je check leur page puis je trouve que c'est cool parce qu'ils font... Ils comme amplifiant la culture des montres abordables. Bien, je pense que oui. Puis je trouve que c'est cool que justement, je peux aller m'acheter comme une Seiko puis je peux avoir ma rubber strap pour la Seiko ou comme... Tu sais, ils font valoir que ça soit l'Omega ou comme... Tu sais, ces brands-là qui ont même comme... Parce que veux ou pas, je suis à plein de monde mais qui ont... Peut-être qu'ils ont 500-600$ de libre puis ils veulent des montres puis ils ont des belles choses mais comme... Il y a une différence entre j'ai 500$ de libre puis j'ai 40... C'est comme si j'ai dit à Tina, comme moi, j'aime acheter une G-Shock parce que c'est un point que... Bien, je peux acheter une G-Shock puis c'est correct. Yeah, puis... Ça me rend heureux... Ça me stresse pas... T'as pas besoin de le planifier genre comme... OK, jusqu'à ma paye ou jusqu'à ce contrat-là, ils vont me rester ça... Mais c'est qu'il y a du monde qui boit une G-Shock par semaine. Yeah. Tu le get-tu? Moi, c'est un peu... C'est comme je peux aller m'acheter une G-Shock aux 6 mois, je ferai pas mal... Parce que tu bois une G-Shock aux 6 mois. Bien, c'est ça. Parce que... But it's just... Ou qu'ils fument une G-Shock. C'est quoi? So, comme... Et ce que j'aime, c'est... Tu sais, tu parles de une G-Shock qui commence à faire du sens entre 100... C'est entre 5... Écoute, entre 5 à 10 paquets de cigarettes, t'as une G-Shock. So, mais... C'est cool parce que G-Shock a su faire une brand que moi, j'ai une joye achetée, j'ai une joye portée puis qui est abordable pour ça. Lina, est-ce la veille d'embarquer sur... sur le stage avec son costume? Oh, papa! T'as ma God Tears, j'ai oublié de l'enlever. Elle me donne la F-91W. Mais c'est ça, mais en même temps... Blackstrap, Silverface. Mais c'est comme... Puis elle, t'achètes à l'autre. Oh my God! L'autre est belle. L'autre est super belle. Mais c'est comme... C'est le fun parce qu'on veut tout... Skeleton. Je pense que c'est comme... F-91. On veut tout... Je pense qu'on veut tout geeker. Je pense que, tu sais... On veut tout geeker puis on veut tout matérialiser un petit peu ces nègres-là. Oh! Oh! Il y a quelqu'un... Tout le monde a comme des Apple Watch ou comme des Fitbit, ça. Moi, je trouve ça assez l'air. C'est comme... Oh my God! J'ai rendu à 12 000 pots aujourd'hui. C'est comme... Hey, c'est fantastique. Moi, je suis rendu à 8 000, 16, 51, 52, 53, 54, 54... Mais c'est l'idée, c'est comme... Puis dernièrement, je check tout le temps. Tu sais, je rencontre du monde qu'on dirait comme... Je rencontre un docteur ou un avocat ou quelqu'un qui est là ou un autre. Je check tout le monde. Je check. Tu sais, comme c'est... Qu'est-ce que tu portes? Puis tout le temps, je suis assez déçu qu'il y a tous des astuces de Smart Watch puis des Apple Watch. Comme... À part mon neurologue. Mon neurologue, hier, il t'avait... Il y avait... Tu veux-tu le parfait? Il y avait une White Gold Daytona. Arrête! White Bezel. Tu en as-tu parlé? Avez-vous jasé à bord? Ah, j'étais comme gêné. Vous étiez trop gêné? Je voulais pas. C'est comme... De matin, je l'ai spotté puis c'est juste une adonnance que... Non, mais c'est une adonnance que je savais comme... Parce que justement, je garde beaucoup les restes. J'ai comme... Ah, ça, c'est une Daytona. Ça, c'est White Gold. Ça reste juste... C'est weird. C'est comme juste... C'est une belle White Gold que t'as la Daytona puis il a été comme... C'est pas mal spécifique. Comme, tu l'as spotté. Tu sais, je voulais pas qu'il pense comme... Ah, tu l'as spotté comme... Combien de personnes penses-tu qu'il l'arrête pour que ça monte? Comme lui, à un moment donné... Personne. Non, mais tu sais... Je prends un peu la sculpture. À un moment donné, le fait qu'il a choisi celle-là... Non. Là, il a peut-être... Non, c'est pas sa femme qui a acheté. Mais comme, tu sais... À un moment donné, peut-être que lui, il a chompé pour... Non. Comme tu le dis depuis tantôt, on peut pas l'acheter. Tu peux pas aller... Tu peux pas l'avoir nulle part. Sauf que faut-tu voir quelque part. Faut-tu la planifier, ta Rolex. Ça se peut aussi, tu sais... Il aurait aimé de compter l'histoire. Tu sais, peut-être pas... Puis des... Je pense des gens comme ça qui ont des gros métiers. Je pense des fois comme... Souvent, le père est un médecin. Tu sais, souvent, tu vois ça, j'ai les médecins, le père est un médecin, le grand père est un médecin. Souvent, c'est comme... Mais peut-être le grand père l'a acheté. Peut-être. Puis là, il la passe au père. Puis comme... Oui, ce serait une awesome histoire. Yeah. C'est ce que j'ai commencé à faire. Non. J'ai commencé à juger les gens. Par rapport... Par rapport à leur monde. Ah. Genre comme, dans ma tête, je suis comme... Genre, tu sais, comme... Je suis comme... Ah. Tu sais, des fois, je me dis comme... Oh my God, t'as l'air à ton affaire. Puis là, je regarde, c'est comme une Vinciaro, genre comme... Oui, trop épais. Oh. Je suis comme... Ah. T'aurais pu. T'aurais pu. T'aurais pu. Je suis comme... Mais pour vrai, si ça serait pas Tino m'a acheté elle, je la porterais pas. MVMT. Ouais. C'est juste... Elle est belle. C'est comme... De loin. Fucking belle. Ben, c'est la fin, c'est... Non, c'est pas vrai. Non, non, mais c'est... Il n'y a pas ça que c'est. Comme, si tu regardes... Dans la vidéo, tu es... J'ai tout à aimé par... C'est comme... C'est ma première montre. C'est pas le OG bracelet? J'ai le... Celui-là. Elle venait avec un bracelet en cuir. Ah, gone. OK. T'as déjà parlé de ça. Gone, gone. C'est que j'ai travaillé avec... Si vous travaillez avec une montre, travaillez comme... Pas en cuir. Pas en cuir. Ça, comme... J'ai comme une strap. J'ai comme une coupe de bouleur de strap, là. Mais... Mais ça fait beau. Ça fait beau qu'on trace le noir avec le... Ouais. Puis j'aime... Pastel. Je l'aime parce que... Cheville, c'est comme... Tu sais, un manteau de jeans. J'aime ça avec comme... C'est comme un in-between en... Je dirais que c'est plus ma dress watch. Si je mettrais clean, je mettrais ça. OK. Tu connais-tu ce que je dis? Regarde, mais t'as pas l'air stressé non plus de la scratcher. Parce que t'as un coffre sur ton jean jacket. Non, puis ça fait deux fois de la... C'est juste comme... Ouais, ça aussi. C'est la troisième vitre. J'ai acheté la valeur de ce monde-là en vitre. Mais c'est juste que... Ce serait plus de monde que j'achèterais. Tu sais, exemple, pour vrai, j'irais plus comme... Parce qu'à ce tas, ils sont rendus 300-400 piastres. Tant qu'à mettre ça? J'irais chercher une Oméga. Une Marlin Timex? Bien, j'irais chercher une... Pour vrai, j'irais chercher une Timex ou j'irais chercher une Oméga. Puis là, t'es comme... Une Timex? Ils font, c'est pas Indiglo Expedition, oui. Mais ils font aussi des Mechanical Watch. Mais comme si... C'est comme je disais à... Je parlais à mon... À Paul. OK. Oui, oui. Mon watch guy. Paul. Shout-out. Shout-out, Paul. T'es apparu! Puis c'est ça que je disais. Je disais comme... Ma prochaine... Comme j'ai dit... I want to get into... Je vais avoir une Automatic. Je vais avoir comme... La PRM. La Tissot, là? Oui. Mais la seule... C'est comme je disais, je checkais une couple d'options. Puis j'ai dit... Comme je disais ça, comme la Tissot était une. Puis après ça, comme... Je checkais une couple d'autres choses. Puis après ça, il disait... Mais comme lui, il m'a dit... Parce que c'est dans le Swatch Crew. Tissot. Plus facile. Bien, il dit, lui, il peut l'avoir. Lui, il peut l'avoir. Sauf qu'il dit, dans le temps de Noël, peut-être, il pensait... Puis l'idée, c'est comme... Pour vrai, tu peux avoir une Tissot à Quartz avec 495. Yeah. Mais on dirait comme... Je vais me t'amener à attendre. Même que ça soit un an, un an et demi. Puis juste comme... Juste voir le nice. Mais c'est rien que toi qui saurais. Le maléquage. Là, c'est justement. Tu sais, parce qu'imagine quelqu'un te voit... Hé, t'as pas... Mais c'est rien que je veux. La green face. Oui. C'est-tu... C'est-tu la mécanique? Non, c'est la Quartz. Mais c'est rien que j'aimerais avoir... J'aimerais avoir une vraie montre. Oui. Pouvoir comme... J'aimes-tu vraiment... Parce que je sais que j'aime les G-Shots. Oui. J'aime ça. J'aime les monts digitales. C'est light aussi. Hein? C'est light des G-Shots. Tu sais, c'est comme... Oui. Il y a une différence... Mais comme exemple, quand je porte L à mon père, comme je le file. Tu sais. Il y a un oui, tu le poignets. C'est comme... C'est pour ça que tu t'entraînes aussi. Ou juste pour ça. Puis pour pouvoir mourir. Mais comme... Anyway, on verra bien. Ça peut-être avoir une vraie automatique pour voir... Comme... Je trouve ça cool. J'aimes-tu une montre? Parce que quand j'étais plus jeune, je me rappelle comme... On a tué des monts cheap. En métal du Walmart. Moi, ça me grattait le temps. Moi, j'en avais Roots. C'est ce que tu disais, là. J'ai jamais... J'ai tout le temps eu comme des petits Timex. J'ai eu... J'ai des petits casios comme des Illuminators. Je n'avais. Je me rappelle. J'avais une jaune. J'avais une bleue. Moi, j'ai tout le temps eu des petits casios de main. J'ai des Timex. Ah ouais? Moi, j'ai eu des Timex. J'ai eu une bleue à un moment donné. avec une Velcro Strap. Une noire aussi. Noire et gris. La Velcro Strap. Je me rappelle que j'ai eu une Fossil, un bout de bag, bag in the day. Je me rappelle la boîte grise. Une tin can grise. Oui. Une belle Fashion Watch. Mais même à ça, tu vaux au magasin de Fossil, puis le prix que c'est, je suis comme... Ah, il est bujahua. Yeah. De quoi? Parce que Vincero, puis tout ça, puis comme Fossil, puis MVMT, c'est comme... Juste, ils ont apporté comme... C'est la première compagnie. Elle est comme... Hé, on va faire de quoi être beau. Oui. Pas cher. Pas cher. Yeah. C'est correct. Moi, je me rappelle, il y avait des MVMT à 150 $. Yeah. C'est même qu'ils ont fait leur... C'est même qu'ils ont créé leur brand. Elle, à Stur. À Stur, tu payes ça pour le bracelet. C'est cher parce que j'ai acheté... J'avais acheté la belle... Une à Tina. Oui. Une de ses premières montres, puis elle a cassé. Puis j'ai réacheté... Est-ce que quelque chose la casse pas? Non, mais ça, je pense que c'est moi qui la casse. J'ai essayé de changer la batterie, puis j'ai tout défait ça du tabarnak. Je l'ai ruiné. J'ai rélicite ce soir-là. Hé, j'étais pas content. Parce que sinon, je lui disais, tu n'as pas de la bijouterie. Non, tu peux faire ça, babe. Je suis comme, pense pas. Fais-tu de mieux, je vais en jeter le coucouc. Ça prend des outils. Non, mais c'est ça. Je ne savais pas. C'est un nostie. Moi, j'ai tout le temps changé de patrimoine avec ma mère. Oui. Pas à perdre rien. Il y a tout le temps comme... Juste un petit... Un, c'était un... Oui, mais ce n'était pas ça, les autres. C'est un nostie twist-back. Oui. Moi, je pensais... Elle aussi, comme je l'ai graffignée. Non, mais elle, il faut que tu la pongues là, 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 puis là. Non, mais c'est ça. Elle a t'inotu, mais je ne savais pas. Moi, je pensais que je pouvais la popper. Ça, j'ai vu sur Internet. Deux secondes. Mais moi... Ça, c'est les meilleurs TikTok, by the way. Quand ils ouvrent les morts. Qu'est-ce qu'ils trouvent? Puis, you've in Rolex ou you've in whatever. Il y a un gars sur... Là, tu... Il y a un gars sur... Il y a un gars qui est défait puis il les arrange. Il y a un jour, il y en a un qui a arrangé une. C'était comme un burn one. Tout brûlé, calciné, puis là, tu t'arranges. Tu sais quoi? Mais je dis que tu veux dire, tout ça. Yeah. Mais moi, j'aime ça. L'autre qui est trending, là. S'est-tu confirmé? Oui, oui. Je dirais que personne, comme personne t'a parlé de ça. Je pense vraiment faux. Mais c'est que... Comme on n'est pas plusieurs... On a déjà passé à travers du trending. On n'est pas plusieurs qui est comme des huge American comedy fans qui comprendent qu'est-ce qui se passe avec la machine. Comme à moins que tu suis Bird puis qu'est-ce qui se passe avec YMH puis Two Bears. À moins que t'es comme dans le loop. Mais j'ai hâte de voir comment... Parce que les premiers critiques que j'ai élus, ils disaient comme... First Out, ils disaient « Si tu ne connais pas le contexte de Bird, tu ne comprendras pas le film. » En voulant dire, c'est genre « He caters to his audience. » OK. Puis ça, dans ma tête, je suis comme... J'ai hâte de voir comment ils présentent tout ça parce que je me dis « Ça aurait été un faux pas de juste caterer à ton audience quand tu aurais peut-être une chance de faire une comédie à la Hangover qui parle à tout le monde. » Je ne sais pas comment est-ce qu'ils présentent le sujet. J'ai hâte de voir. Parce qu'il allait avoir plein de flashbacks puis tout ça. Mais c'est ça. Puis il allait avoir comme chien qui joue lui en real time. Puis comme... Puis Mark Hamill qui joue son père. Puis il y avait un huge budget sur la quelle part. Oui, c'est des legit stunts. C'est vraiment comme... C'était comme un des pires acteurs à travailler avec. J'ai regardé plein d'entrevues. Mark Hamill? Non. Burt. Burt. Ah, bien, je le dis... Parce qu'il ne fait pas de l'arrivée. Non, c'est ça que je te dis. Parce que c'est des acteurs... T'as-tu vu les entrevues? Oui, oui, oui. Une d'une couple est des Eastern European puis tu sais, des acteurs, ça peut prendre 5 minutes à te mettre en personnage puis rentrer dans le rôle puis être motivé puis il a adrénaline puis comme... Lui, il arrive puis il me pose une question stupide comme... You think we're gonna have chicken for supper? Non, non, c'est ça. Mais c'est comme... Arrête, là. T'es pas là... Mais j'aimerais... Moi, pour vrai, comme là, je sais qu'ils parlent, lui, puis Tom, de faire une comédie. OK. Ils ont dit qu'ils ont vendu des rides pour Fat Astronaut. OK. Oh, arrête. Oui, oui. Mais moi, je les verrais les deux faire comme le... le next... American Top Model? Dumb and Dumber. Moi, j'aimerais les voir d'un film qu'ils sont pas... Ils sont pas... Comme... Leur chimie avec le delivery des deux prend la stupidité de Bird. Comme un Pinky and the Brain plus. 100%. Plus Pinky and the Brain style. 100%. Prends ça de même. Oui. Puis juste qu'ils jouent juste deux gars qui ont... Tu sais, comme... Typical going to point E from point B. Oui, oui. Mais laisse leur partialité pour leur humour. White Castle style. Tu sais, comme... Ils les font plus, ces films-là. Chris, on écrit le film, là. Ben, je pense... C'est un crayon. Allez voir le machine. Qu'est-ce qu'il s'en vient après ça? J'espère que vous avez aimé l'épisode avec les boys de... Oui, avec les boys de Beer Show. Beer Show NB qui... On va voir de plus en plus, je pense. Ils veulent se lancer dans l'événementiel. C'est comme cool de voir... Joël puis Norbert. Des fois, je pense que... Il faut aller faire... On va faire une couple de trips cet été. Je pense qu'on va faire des road trips. Avec les autres? Non. Pas nécessairement. J'ai dit non vite. je suis désolé. C'est pas ça que je voulais dire. Non! Hey, wow! Fuck that! Non, ils ont nommé une couple de places que ça va être en chemin aux endroits que je voulais déjà aller cet été. Je pense qu'il y a plus de beaux spots qu'on pense au Brunswick puis comme... On dirait qu'on dit tout le temps comme... Tu sais, Emerson, Ferryton, Moncton. Ben déjà, Ferryton n'est pas un spot que le monde comme... J'ai eu la chandelle une couple de fois pour des shoots dans les dernières années puis c'est comme... C'est plus... C'est toujours plus beau que... Même Halifax, comme moi, j'allais voir Halifax. Moi, j'ai tripé. Moi, Halifax, c'est comme... Right now, comme c'est mon coup de cœur, comme on a thé, comme I loved it. Puis je pense aussi que c'était... Pas de kid. Deux jours et demi, trois jours. Ben oui, je pense qu'on aurait pu aller à... Tom Segura. On aurait pu aller à Madras, là. À part Orso. Ça, brûler le restaurant. C'est un restaurant de monde. Qu'est-ce qu'on a été, là, à Halifax? G Street, par exemple. Pour le... Qu'est-ce qu'on avait été? J'ai vérifié dans Orso, ouais, s'il y avait du monde puis tout ça. Il n'y avait personne. La seule raison qu'il y avait du monde, c'est parce qu'il y avait un show. Oui. C'était tellement mauvais, Jeff, là. Comme moi... Comme... Je ne peux même pas comprendre où... Puis pour vrai... C'est-ce que c'était qui avait trouvé G Slice? G Street? G Street. Elle était tellement good. Elle était tellement heureuse. Yeah. Mais le Airbnb était beau. Tout était beau. C'était juste... C'est Orso. Orso, c'était... Yeah. Yeah. Mais Orso, c'était plus comme... Orso, c'était plus comme un bouton, genre, sur le nez. C'est comme... Ah, mais c'était pas... De ta hot date, genre. C'est dans la tête, comme... As-tu tellement eu une belle journée, ça a été fun, un bon... Comme pour vrai, quand j'ai vu le Five Guys, après, j'avais goût de brailler. Après, j'aurais mangé un burger puis un... J'aurais attendu 45 minutes en ligne pour manger. Non. Next time. Yeah. Je pense que oui. Faudra. Faudra vraiment aller. Sur ce, mesdames et messieurs. Épisode 203. Hey. Ça reste à la cave. Frédéric. Jeffrey Doucette. As-tu des shows cet été que tu peux annoncer? Pas encore? Non. C'est... J'ai une coupe. Le monde ne te trouve pas drôle, je pense. Je pense que c'est ça. J'ai une coupe. J'ai deux shows la semaine prochaine. Mais ça, c'est pas... Ça, c'est Josh. Mais c'est Josh. J'ai pas... Comme je dis, l'engouement pour l'humour est moins là. Tu veux aller voir, là? Y'a-tu de quoi qui se passe cet été que t'es comme, je manque pas ça, je vois là? 6 août, la patente puis les hôtesses. Oui. Ça, c'est un gros show. J'aimerais ça. Sinon, j'ai pas... En... En automne, Bleu jeans bleu à Miramichi. Quoi? Oh, yeah. Oh, we're going. C'est de la gang. Oh. J'attends avec les billets, ça. Comment on va... Ça va être insane. Yeah. Yeah. Ça va être cool. Oh, my God. Mais puis... Ah, Miramichi. J'apporte Béatrice au Café au beau soleil. OK, ouais. J'apporte Béatrice. J'apporte la rose. Bien, je vais amener les kids, moi, tout. Moi, je vais comme... Je pense qu'on va remplir la salle nous autres-mêmes. Yeah. Ça va être cool. Ça va être le fun. Là, j'ai... Mes époux sont durs. Yeah, je pense que ça va... Quand j'ai vu ça, j'étais sur leur site, ouais, j'ai comme... All right, here we go. J'avais première Béatrice d'aller voir un concert. OK. À part ça... On va voir... On a tes voies... On a tes voies sous écoute. Puis... C'est bon. Front row. Yeah, moi, j'ai pas pu me rendre. Je suis pas un diaré. J'ai manqué tout ça. T'as pas encore sélectionné où est-ce qu'on va manger? Non, c'est vrai. C'est dans tes mains? Non. Oui. Oui. Une bonne place. Moi, j'aime pas. Si tu pull out un orceau, je vais péter une terrible coche. Puis allez, on ira au gusto. Mais ils doivent avoir de quoi d'autre. Bonne place, le fun. Il me semble qu'il y a un McDo, ça. Mais quelqu'un m'a dit que... Il y a... J'ai jamais été comme à la... Tiling board à brasserie. J'ai entendu dire que la nourriture-là était une saine. Mais celui-là qu'on avait mangé les wings, c'est pas la brasserie? Ça, c'est... O-Tiling board. Mais je pense qu'il y a un taproom, ou il y a une brasserie, quelqu'un m'a dit. Puis ça, je pense que la pizza est colonement bonne. OK. Ouais. Ça pourrait être là. O-Tiling board. Je pense que c'est décidé. Il faudra juste checker où est-ce que c'est. Ouais. Je pense que j'ai aucune idée. Puis on drive back. Oui. Worst case, dis-moi, je suis en train de dire on va se louer une chambre à mon spot. Oui, je me cache dans le fond. Elton. Je vais prendre ce contrat-là. Ah, le restant du bon, tu fais stab et l'Eften Rhyme. Moi, je suis caché là-bas. Ah. Moi, je suis là, là. Je suis assis là. Le gym est fabuleux. Je suis passé l'hiver, là. Je suis allé de la crise hiver. C'est vrai. C'est vrai. Ah, que c'était le fun. Non, coupez pas des coins dans les hôtels. Non, allez comme... Allez all out. Moi, pour avoir un bel hôtel, je m'apporte de la nourriture de la maison. C'est vrai que ça classe up. Moi, c'est... Tu amènes tes avocats. Moi, j'apporte... Ton pain, milieux, grain. J'apporte des noix. Sourdough. Quand je suis à Moncton, je vis sur des noix. Puis juste comme pure protein. Mais j'apporte mon pot de protéines. I just live on that. Mais je suis confortable. Je fais des labs dans la piscine. Je work out of the gym. Moi, je pense pas être confortable. Faudrait jamais de mon bidet. C'est amovible, ça. Yeah. Ah. OK. Je pense que je pourrais... Yeah. Je pense que je pourrais l'amener. T'es rajouté, je l'amène? Non, on te la. On couche-tu ou on couche pas? Non, on couche pas. OK. Non, non. Faut que tu vas être à la maison. Je vais être sur un high après. Moi, je vais être sur un high. Yeah, c'est un high. Surtout si tu drives, moi, ça va être comme... Moi, là, Jeff, je vais être dans le Millennium Falcon avec les lines. Sur ce, all right, bye. Sous-titrage ST' 501